... Ah, salut à tous ! Alors, tout d'abord, pardonnez-moi pour ces conditions de tournage de cette vidéo un peu particulière. Il fait super sombre et... Attendez ! Bon, avec un peu de bol, d'ici quelques minutes, je vais pouvoir avoir des conditions un peu moins dégueulasses. Alors voilà, petite vidéo sur le bricolage d'un Atari 520 STE. Pourquoi je dis bricolage ? Parce que j'ai deux Atari ST, mais malheureusement, plus aucun lecteur ne fonctionnait correctement. Donc, en procrastinant un petit peu sur eBay, je suis tombé sur... Voilà. Voilà. Un lecteur avec, voilà, une petite clé USB. L'installation n'était pas si compliquée que ça, c'est juste que je ne pigeais pas comment l'utiliser. Donc, un gros merci encore aux vendeurs pour m'avoir vraiment aidé, sans déconner. Autant il y a les vendeurs sur eBay, ils vont vendre un truc et après, ils s'en foutent. Mais là, je dois avouer que le gars, en plus d'être sympathique, il m'a vraiment aidé. Et du coup, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors, d'abord, on allume le bousin. Tac. Voilà. Donc ici, vous avez un compteur avec 3.0. Je vous expliquera après à quoi ça sert. Après, pour vous montrer comment ça fonctionne, je ne vais pas vous faire la manipulation. Mais bon, du coup, là, vous avez l'écran de l'Atari ST. Voilà. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est tout simplement de cliquer sur le lecteur. Vous voyez qu'il y a le jeu ici. Mais d'abord, je vais vous expliquer comment le lecteur fonctionne. Alors, tac, il est là. Une fois que vous êtes justement sur le TOS, l'interface, le bureau, s'il vous plaît, de l'Atari ST, vous devez retirer la clé USB, appuyer sur le bouton de droite pour charger le slot, ce que vous voulez charger. Moi, par exemple, je sais que dans le jeu de roue, s'il était dans le slot 8. Ah, merde, j'ai spoilé. Ah, ce n'est pas grave. Donc, vous retirez la clé USB, vous chargez le slot que vous voulez, vous remettez la clé USB, vous laissez le bouton enfoncé. Et ensuite, vous rebootez, en fait, le ST. Et là, apparaît, comme par miracle, ces boîtes technologies. Tac, on va lancer le jeu. Voilà. Je viens préparer la petite manette qui va bien. Attendez, j'ai essayé de faire un truc. J'ai repéré que le balayage de l'écran faisait un peu moins chier depuis les côtés. Sans le temps que ça charge, on a un peu le temps. Voilà. Tac, là, le fameux truc avec les traîneurs. Alors, il faut que j'attende un petit peu avant de pouvoir lancer le jeu. Désolé, encore une fois, de ce balayage sur l'écran, mais je n'avais qu'un cathodique pour vous montrer ça. Hop. Voilà, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Voilà, hop, c'est chargé. Du coup, maintenant, on peut jouer. Alors, petit défaut de ce lecteur en particulier. Je n'ai pas fait de gaffe qu'il y en existait un autre. Ce lecteur ne prend que les jeux au pharma pour un PRG. Donc, il faut procrastiner un petit peu sur les internets. Il faut fouiller un petit peu. Bon, j'ai trouvé. De toute façon, moi, ce que je voulais... Du moment qu'il y avait Rick Dangerous, j'étais content. Parce que de toute façon, je voulais rejouer à ça. Et à quelques jeux en particulier. Donc, voilà. Donc là, il y a Rick Dangerous. Il est là. On peut y jouer, d'ailleurs. On va faire une partie ensemble. Hop, et du coup, je pense que très bientôt, quand j'aurai établi une liste intéressante, je vous ferai un petit stream là-dessus. Et je disais, il existe un autre lecteur qui lui prend les jeux au pharma .st. Qui est maintenant le pharma plus ou moins natif des ROM Atari ST. Hop, voilà. Désolé, il fallait que je me concentre un petit peu. Donc, oui, je n'ai pas fait gaffe qu'il existait un autre lecteur. Et ce lecteur en question est compatible aussi Amiga et Amstrad CPC 6128. Or, il semblerait que d'ici quelques semaines, je vais acquérir un CPC 6128. Voilà. Donc, je pense racheter un autre lecteur, en fait, de ce type-là. Pour vous montrer, mais de toute façon, celui qui est dans le ST, je ne le changerai pas, je le sais. Parce que ça me convient très bien comme ça. Donc voilà, si vous avez un Amiga ou un CPC ou même un Atari ST, vous pouvez changer ça. En plus, chose amusante, une fois que vous avez chargé le jeu dans le slot que vous voulez, vous pouvez même retirer la clé USB. Ah bien, j'ai oublié ce pic. C'est vrai, Crick Dangerous, c'est tellement bien, mais c'est tellement dur comme jeu. Tac. Voilà. Bon, voilà, c'était une petite vidéo, peut-être pas forcément la plus intéressante au monde. Je ne vous ai pas montré le bricolage. C'est assez simple, je vous le dis franchement, il y a quoi ? Il faut inverser la nappe du lecteur disquette. Ça paraît con, mais c'est comme ça. Il faut mettre trois jumpers. De mémoire, un sur S0, un sur M0 et un sur J1, je crois, quelque chose comme ça. Bon, de toute façon, je pense que si vous venez à acheter ce lecteur, le vendeur vous donnera les bons conseils pour mettre ça en place. Après, pour refermer le capot de l'Ataristé et faire en sorte que le lecteur tienne en place, c'est un peu plus chiant parce qu'en fait, les trous ne sont pas prépercés sur le lecteur. Ou plutôt, ils se sont prépercés, mais il faut les agrandir un petit peu pour faire un travail propre. Mais c'est pareil, ça ne m'a pas demandé plus de cinq minutes de bricolage pour refermer le boîtier. A vrai dire, j'ai passé plus de temps à me débattre avec le lecteur pour savoir comment il fonctionnait plutôt qu'à refermer le boîtier. Refermer le boîtier, ça a vraiment été une facilité déconcertante. Hop ! Vraiment, on y arrive. Voilà, c'est parfait. Allez, on va aller jusqu'à la prochaine vie. Jusqu'au prochain tableau, je pense. Hop. Je connais le jeu par cœur jusqu'ici. Après... Ah non, 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 ça va encore. On peut encore aller un peu plus loin. On peut encore aller plus haut. Ah, je vais me lever parce que depuis tout à l'heure, je suis accroupi et j'ai mal partout. Voilà. Le balayage sur l'écran, elle est moins dégueulasse là déjà. Je ne sais pas du coup si c'est l'éclairage qui a fait... Voilà, hop. Bientôt aussi, un stream Amiga. Je vous le dis, ça se fera en ému parce que je n'ai pas d'Amiga. Pour le moment, parce que, me connaissant, ça ne saurait tarder. Wouah, mais lui, il vient aussi, quoi. D'accord. Meur, méchant robot. Pour citer Homer Simpson. D'accord, donc lui... Ok. J'ai peut-être trouvé de technique pour passer ça plus facilement. Hop. Pour ceux qui demandent, je ne joue pas avec un joystick, mais avec une manette d'Atari 7800, qui est là. Pourquoi ? C'était le bon pin-out et puis j'avais ça sous la main, alors du coup... Par contre, il va falloir que je fasse une vidéo un peu plus sérieuse pour vous présenter un joystick que j'ai acquéri par hasard, au détour de... En fait, en achetant un Atari 800XL que je vais vous présenter aussi très bientôt en vidéo. Et promis, la prochaine vidéo, ça ne parlera pas de trucs Atari, parce que je pense que... A la longue, ça risque de faire chier les gens. Moi, en tout cas, vous savez ce que j'en pense. Alors, du coup, voilà, lui, il faut le faire venir là. Viens là. Tac. Et normalement, là, ça marche. Non ! Non ! Ah bah, c'est bon, j'ai réussi quand même à m'en débarrasser. Hop. On va quand même essayer d'aller un peu plus loin. Ok, c'est pas la technique recommandable, bien me recommander, par les grandes marques de machines. A partir de là, je ne me souviens plus du tout, je pense qu'il y a un piège ici. Je ne me souviens plus comment on l'active. Ah oui, c'est vraiment pas monté, là. Normalement, je pense qu'il aurait tiré le bazar. Voilà. Et je crois que là, il tire. Non ? Non, il tire pas. Lui, par contre, il a tiré. Même pas. C'est toujours étrange, dans ce jeu, quand les pièges, voilà, quand les pièges sadiques ne tirent pas. Enfin, bref. Du coup, voilà. Ah oui, non, c'est bon. Je pensais que j'avais mis le trainer. On va quand même aller jusqu'au Game Over. Puis voilà. Hop, voilà. Donc, voilà. Désolé, je ne pouvais pas brancher sur la TLCD qui est par là, parce que, ben, il y a une prise Péritel, mais elle l'acte tellement, et elle étire l'image automatiquement, ce qui fait que je n'aurais jamais pu... Eh ben, vous montrez ça dans des conditions correctes. Hop, voilà. On va quand même mettre son score, même si les highscores ne sont pas enregistrés. Voilà. Voilà. Au moins, je suis troisième. Allez, du coup, ben, je vous laisse. Si vous avez des questions, que ce soit sur ce lecteur ou autre, n'hésitez pas dans les commentaires de la vidéo. J'essaierai de mettre un lien pour vous montrer, en fait, et enfin, pour vous dire exactement où trouver ce lecteur en particulier, et où trouver l'autre lecteur qui apparemment le lit plus... est un peu moins complexe. Mais moi, je voulais vraiment ça pour dire de pouvoir... Voilà. Alors, retrouver le bureau de l'Atari ST et puis faire comme si vous ouvrez, en fait, des disquettes à l'ancienne. Donc voilà. Ça fait l'affaire. De toute façon, moi, ce que je voulais, c'était rejouer avec Dangerous, donc, ben, entièrement satisfait. Allez, sur ce, je vous fais des bisous. Tiens, je parlais de l'Atari 800, j'ai oublié qu'il était là. Je vous fais des bisous et je ferai une vidéo plus intéressante et plus complexe dans les prochains jours. Mais là, le problème, c'est qu'il faut que je fasse avec la luminosité ambiante, parce que même mes éclairages ne font pas en sorte de pouvoir tourner des vidéos dans de meilleures conditions. Allez, sur ce, à très, très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada